Musique 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 Heulah! Sa fonds bien! Musik Hola tout le monde, comment est-ce que je me pratique pour le Mexique? Alors, on est rendu mardi matin, j'ai mis Jade ici avec moi. Excusez, on voit mon revenu, c'est la seule façon pour que tu puisses voir Jade un peu. Ah, t'as lancé ton jouet dans le lavabo! C'est ça quand t'aille pouvoir, Passepartout a commencé, donc il est 8 heures. Abby, elle adore Passepartout, donc c'est ça. Elle écoute une petite émission avant le déjeuner. Donc on est comme entre le bib et le déjeuner. On est un peu en retard. Vous savez, j'ai vraiment pas d'heures. Je suis en train de me demander si je vais porter Abby à la garderie ou si je la garde avec moi. Parce que le plan de match au départ, c'était d'aller la porter à la garderie lundi, mardi, mercredi. Après ça, elle ne va pas jeudi, vendredi. Elle ne va pas comme toute l'autre semaine aussi. Donc tu sais, je l'ai quand même la laissée dans sa routine et tout. Mais là, on dirait que j'ai comme le goût de la garder avec moi, mais en même temps, je sais que j'avancerai pas aussi vite si je la garde. J'y pense, j'y pense. Je vais garder Jeanne, évidemment. Hein, Jeanne? Donc en fait, il me reste comme deux jours et demi avant de quitter la maison. Aujourd'hui, en fait, je finalise mes bagages. Donc c'est sûr, sûr, sûr que je vais vous montrer ça. Qu'est-ce que je mets dans ma valise? Qu'est-ce que je mets dans mon carry-on? Je vais vous dire un peu aussi ce qu'il me reste à faire. Je veux comme refaire ma ligne de soucis parce que pour vrai, c'est ça. C'est vraiment dur. Je me suis fait mes aisselles, moi, il y a vraiment plusieurs années. Voyons, au laser. Il me reste quelques petits poils superfluis. Donc je vais... Ah oui, il y a pas sa petite teinte! Ouais, c'est ça. Fait qu'il faut que je fasse ça. Bref, j'ai mes poils. Sinon, je veux aussi me faire ma lotion autobronzante Nuda. Visage aussi mon petit spray, là, pour comme partir avec déjà un petit teint plus bronzé. Je veux faire, comme, mes soins de pitié, mettre un beau petit vernis. J'ai acheté, là, des... Parce que moi, sérieux, un vernis, ça t'offre pas, là. Genre, ça s'écaille tout pis tout ça. Ça me tentait pas non plus de prendre rendez-vous pour me faire mettre des fausses ondes. Donc j'ai acheté des ondes, je vous montrerai tantôt, là, mais que maintenant, on peut coller, là. C'est comme des fausses prothèses, là, mais que tu colles toi-même. En tout cas, je vais essayer ça, je pense. Mais là, je vais peut-être attendre plus de dernière minute avant de les mettre. Qu'est-ce que j'ai à faire ici? Ah, j'ai pas fait comme mon... Tu sais, j'ai pas choisi mon maquillage. J'ai pas, mettons, choisi mes bijoux, j'ai pas choisi mes livres. Tu sais, dans le fond, oui, je finalise ma valise, mais tu sais, c'est que tous mes vêtements, tout ça, c'est fait, mes souliers, tout ça, je sais qu'est-ce que j'amène. Je sais que j'ai tout, 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 là, tu sais, même niveau produits, niveau, tu sais, médicaments, tout ça. J'ai tout ce qu'il me faut. La seule chose qui me manque, c'est une petite commande, en fait. Hier, j'ai été voir mon amie à la pharmacie, puis c'est ça, il me manquait comme deux, trois trucs, dont du lait pour Jacques, parce que j'allais pas en avoir assez, là, pour comme toute la semaine. Donc, je vais aller chercher ça tantôt, mais sérieux, j'ai tout, là, je le sais. C'est juste que là, c'est tout un peu éparpillé dans mes ombles, là, tu sais, faut comme je rapatrie tout ça, puis que je mette vraiment ça dans ma valise, tu sais, que je fasse vraiment mes petits sacs, un petit sac, mettons, maquillage, un petit sac produit pour, mettons, les cheveux, tu sais, vous comprenez, là, ce que je veux dire. Fait que je vais vous amener avec moi là-dedans. Aussi, je voulais peut-être me faire comme un exfoliant, tu sais, mon masque pour le visage. C'est vraiment, là, pour que je sois, tu sais ça, la plus fraîche possible, là, pour partir en voyage. Évidemment, je n'ai pas dit tout ce que j'allais faire dans l'ordre, là, c'était un peu tout mélangé. Mais aussi, c'est qu'il faut que je prépare le stock pour les filles, tu sais, c'est mes parents qui gardent. En tout cas, je vous expliquerai un petit peu plus tantôt. Autrement, nous aussi, à notre réflexion de pourquoi on parle sans couple et tout. Pas d'enfant, ah là là. Donc, c'est ça. Mais bref, donc, il me reste aujourd'hui et demain pour faire tout ça. Et jeudi, dans le fond, on part après-dîner, pendant la sieste, justement, là, PM. On s'en va chez mes parents. Puis, on part officiellement le vendredi matin. Donc, il faut quand même être à comme 5h15 à l'aéroport le vendredi matin. Mais sérieux, c'est ça. Je vous expliquerai un peu plus ça tantôt. Puis, tu sais, je ne vous amènerai pas dans tous mes petits soins, là, tu sais. C'est ça. Sinon, ça va être vraiment trop long, par exemple. Donc, on va starter la journée. Je viens de me prendre un beau café. Oui. Oh, c'est moi avec Abby. C'est ma tante qui m'avait offert ça l'année passée à Noël. Elle trouvait ça bien cute. Elle aimait vraiment cette photo-là de nous deux. À chaque fois qu'elle vient à la voix, elle dit, « Jade, Jade! » Là, je suis comme, « Non, c'est toi quand tu étais petite! » Bon, alors, on se retrouve un peu plus tard en après-midi, pendant que Jade fait sa sieste. J'ai pas mal toute préparé mes affaires. Tantôt, j'ai fait ma ligne de sourcils, mes aisselles. J'ai tout fait tant d'autres affaires. Pas vraiment. Mais, tu sais, quand j'ai été sous la douche, je me suis exfoliée partout. Et là, sur les produits, nous, « Die this » de pas justement faire la lotion autobronzante la même journée qu'on s'exfolie, je pense. Il faut quand même attendre le lendemain. Donc, c'est ça. Alors, je me garde ça. Et puis, tout ce qui est comme pédicure, manicure pour demain. Mais pour vrai, là, tout ce qui est valise, là, je suis vraiment prête. J'ai tout. Je vais vous montrer ça aujourd'hui. Comme ça, demain, je vais vraiment pouvoir, tu sais, clore, là, fermer mes choses. Donc, je commence par un incontournable. Quand on va dans le sud, alors, c'est les maillots de bain. Je vous les ai tous montrés. J'en apporte cinq avec moi. Ça peut paraître beaucoup, mais pour vrai, j'aime vraiment ça en avoir, c'est ça, plusieurs, avoir différents looks. Et puis, tu sais, veux, veux pas, nous, vendredi, on arrive comme fin p.m. Donc, on va pouvoir se baigner cette journée-là. Puis, la dernière journée, on a comme un bout de matin aussi. Donc, ça me fait comme quasiment huit jours où est-ce que je peux me baigner, justement. Donc, tu sais, il y en a comme trois que je vais pas remettre une deuxième fois. Donc, je trouve ça bien parfait comme nombre, bien honnêtement. Sinon, là, j'ai mes kits de jour. Alors, à travers ça, j'ai des, mettons, par-dessus, genre, juste de maillots que je vais porter à travers la journée, là. Tu sais, des fois, juste pour aller au lobby ou, tu sais, vous savez, aller dîner, tout ça. Donc, j'amène mon jaune. J'amène... Ça, ça part pas, c'est une camisole d'extra. Le par-dessus noir, je vais montrer. J'amène un kit camisole shirt comme ça. Ça, je les avais déjà, c'est des petits shirts en jeans. Je trouve ça bien beau avec mon T-shirt blanc. Sinon, j'amène aussi mon petit, ma petite salopette beige, comme ça. Un autre petit kit shirt, T-shirt comme ça. Et une petite robe rose maternité, mais j'aime vraiment la couleur, là, tu sais, ça fait très sud. Ça fait que ça me fait 7 kits de jour. Mais tu sais, on s'entend que... Ah, c'est vrai aussi, j'ai un autre. Ça, c'est vraiment un par-dessus du maillot également, là. Je sais pas pourquoi il a été tombé à côté. Donc, tu sais, il y a des affaires que je vais mettre comme le matin en avant déjeuner et tout ça, puis que je vais mettre littéralement peut-être 20 minutes. Mais quand même. Je tenais quand même en avoir plus que pas assez. Si vous m'avez suivi dans ma valise d'hôpital, vous savez, j'aime beaucoup ça. En emporter plus, ça me stresse moins. En fait, ça me sécurise d'avoir vraiment plus que moins de stock. Donc, voilà, ça, c'est mes kits de jour. Ensuite de ça, j'ai mes kits de soirée. Que, dans le fond, je pense mettre un croque-top avec mon petit pâton noir. J'ai cette robe-là que j'avais déjà qui a fait super bien tube. C'est ce que j'ai choisi, finalement. Celle-là aussi, je l'avais déjà. C'est une robe noire super cute. Un ce kit-là que je vous avais déjà montré aussi. Ma robe rouge qui est ma presse. Une super de belle robe blanche que je vais mettre comme plus à la fin de la semaine quand je vais être bien bronzée. Et puis, un jumper super chic que j'avais à un mariage. Ça fait super, super beau. Donc, ça ressemble à ça. Donc, vous avez sûrement remarqué qu'il n'y a pas toutes mes choses que j'ai achetées dernièrement que je les apporte. Il y a des affaires. On dirait que j'étais comme... J'aimais mieux mes autres affaires que j'avais déjà avant. Donc, bref. J'ai resté mes kits. Et puis, j'ai sélectionné ceux-là. Donc, ça me fait aussi 7 kits de soir. J'apporte une veste, deux vestes différentes couleurs juste au cas où. En même temps, le soir, je veux pas... Je veux dire, j'imagine qu'il va faire chaud là. Mais, je veux dire, à l'été, normal. C'est sûr que là-bas, il fait plus chaud qu'ici au Québec l'été. Mais, tu sais, des fois, j'ai un petit frisson. J'aime autant mieux avoir ça. Ça va être vraiment une petite veste très, très, très légère. Dans la suite, je m'amène un kit de sport. Si j'ai le goût de m'entraîner un... Tu sais, je pense m'entraîner peut-être une ou deux fois, là, dans la semaine. Si ça me tourne pas, finalement, ben, je m'entraînerai pas. Mais, je vais amener ces shirts-là pour mon entraînement avec mon T-shirt Temp3. Si jamais je m'entraîne une autre journée, ben, tu sais, je me suis amener juste une petite camisa, là, ben, ben, simple. Alors, ça, c'est ça. C'est mon kit. Ça, c'est mon autre top de sport, mon deuxième. Après ça, j'emmène trois petits pyjamas. C'est quand même assez léger. Tu sais, le soir, j'aime ça, là, pour revenir à ma chambre si je veux relaxer dans quelque chose de confortable. Donc, je me suis acheté dernièrement une petite camisole comme ça que je vais mettre avec des petites shirts bien, bien douces, trop cute. Le petit kit que je vous avais montré noir. Puis, un pyjama, mettons, avec des pantalons un peu plus longs. C'est le seul, là, tu sais, j'emmène pas de jogging ou quoi que ce soit, là. C'est vraiment mes petits pantalons pyjama qui font un peu style jogging de toute façon. Ensuite, j'emmène trois ou quatre brassières, là, je vais voir. Mais j'en emmène comme une pâte de bretelles, justement, pour mettre avec ma robe tube. Je vais en apporter une que, comme dans le dos, c'est différent, là, justement. Ça peut faire vraiment cute avec un kit que j'ai apporté. Puis, sinon, bien, je vais peut-être apporter, bien, pas le choix, une brassière beige bien plate. Mais, tu sais, j'ai quand même une robe blanche. Puis, une brassière normale, je pourrais dire. Ça fait que, oui, c'est sûr que je vais en amener quatre. Après ça, bien, je m'emmène des bobettes. Mais l'affaire qui est bien plate, c'est que je viens de tomber dans la semaine à matin. Tu sais, je m'en doutais, là, selon mes calculs, que ça allait tomber pendant que j'allais être dans le sud. Mais, honnêtement, une chance, comme ça a commencé quand même quelques jours avant. Donc, d'après moi, je devrais, dans ma semaine, deux jours, limite trois. Donc, c'est pour ça que, là, j'ai amené, comme, des bobettes moins belles pour ça. J'ai amené aussi des bobettes pas de couture pour mes belles robes plus moulantes, beige bien plate, là. Mais, tu sais, pour elles, justement, que, tu sais, ma robe blanche. Donc, ouais, quand même pas mal de bobettes. Ça aussi, tu sais, j'aime mieux, tu sais, je vais m'entraîner aussi. Je vais avoir celui de dents. Donc, tu sais, c'est ça, je vais en avoir un plus que moins, là. J'aime mieux ça comme ça. Par rapport aux bas, ben, tu sais, je vais m'en emmener pour m'entraîner. Sinon, des fois, tu sais, quand dans le chambre, il fait comme plus frais avec la clim et tout ça, j'aime ça avoir une paire de bas, c'est ça, avec mes pyjamas. Puis, je vais en garder une pour revenir au Québec également à la fin de la semaine. Puis, tout ce qui est vêtements, c'est fait. Donc, c'est ça. Maillot de bain, robe de plage, robe de soirée, pantalon, des chutes, camisoles, chutes, pyjamas, bobettes, brassières, bas, veste. Ça ressemble à ça. Pour partir, en fait, là, je pensais, en fait, partir avec un T-shirt, là, que je vous ai montré tantôt. Puis, mettre la paire de shirt qu'il y avait dans mon carry-on. Comme ça, quand j'arrive au Mexique, je vais juste changer de boute. Mais, c'est ça. Mon T-shirt, je pars avec mon chandail comme ça, Burton, parce que dans l'avion, pour vrai, il fait froid. Si on part en navette, tu sais, j'aurai pas de manteau. Donc, tu sais, je veux quand même avoir de quoi de chaud. Puis, si jamais, je peux pas croire qu'il va faire si froid que ça, là, mais tu sais, si jamais il y a un soir que j'ai vraiment froid, ou dans la chambre, ou peu importe, là, j'aurai quelque chose de plus chaud. Mais, tu sais, j'amène deux vestes, puis ça, c'est tout. Puis, c'est ça, je vais avoir des leggings aussi noirs, comme ça, tu as le goût d'y mettre avec autre chose dans la semaine. Je les aurai. Avec, je vais m'emmener, en fait, je vais repart avec mes souliers Nike d'entraînement. Donc, tu sais, parce que c'est comme je vous dis, en navette, on est quand même dans la neige. Donc, je vais mettre ça certain, je mettrai pas des sandales. Pour dans l'avion également, là, comme je vous dis, j'ai quand même froid dans l'avion. Puis, ben, pour m'entraîner là-bas, je vais avoir mes souliers. Donc, ça ressemble à ça aussi pour mon petit kit de départ. Ah oui, on a une autre petite chose, là, mais j'amène un déshabillé. Pour le sud, pour la Saint-Valentin. Et aussi, c'est la fête à mon chum, il va avoir 30 ans. Dans le fond, là, j'avais dit que j'enviendrais un petit peu sur pourquoi on part juste en amoureux et tout ça, d'où est venue notre réflexion. Mais c'est ça, dans le fond, depuis qu'on est ensemble, Félix et moi, on est partis trois fois dans le sud. Donc, les deux premiers voyages, on est partis juste en amoureux les deux fois. L'année d'après, on est partis avec sa famille. Dans le fond, ses parents, deux de ses frères avec leurs blondes. Donc, on était huit. Et ensuite de ça, on essayait d'avoir un bébé. Ça ne marchait pas dans les premiers temps, comme vous savez. Donc, avec le Zika, on ne voulait pas prendre de chance. Donc, on n'a pas été dans le sud tout le temps de nos essais. Ensuite, je suis tombée enceinte. Évidemment, il y a eu la COVID et tout ça. Donc, on en est là. Ouais, c'est ça. Sans COVID, là, on serait partis en novembre 2020. Dans le fond, j'ai accouché d'habit en avril. On serait comme partis en novembre et non l'hiver. Parce que logiquement, je serais en fait retourner au travail en janvier 2021. Mais là, c'est ça, je suis tombée enceinte déjà, finalement, au mois de novembre. Puis comme je vous disais, avec la COVID, on n'est pas allés non plus. Mais c'est ça, c'était ça notre... Au début, là, c'était ça notre plan. On pourrait dire ça comme ça. Mais là, finalement, avec tout ça, on s'est dit qu'on allait attendre. Puis là, cet été, après avoir accouché, on s'est dit qu'on allait re-tenter notre chance. Et au pire, ça serait annulé si jamais la COVID, si on ne pouvait pas voyager ou quoi que ce soit. Donc, cet été, au mois de juillet, on a réservé notre voyage. Puis bien honnêtement, au début, on a juste réservé nous deux. Parce que, honnêtement, on avait quand même certains critères définis, là, tellement... Quand on a décidé de réserver au mois de juillet, en fait, on a décidé de... On ne devait pas demander à personne d'autre de nous accompagner parce qu'on voulait vraiment se retrouver en tant que couple après nos deux bébés rapprochés. Puis, en fait, mon chum va avoir 30 ans pendant la semaine qu'on va être dans le sud. Donc, le lendemain de la Saint-Valentin. Donc, on s'est dit, c'est tellement cool, on va repartir à la Saint-Valentin pour ses 30 ans. Donc, on voulait fêter ça en grand, tu sais, en grand, là. En plus de ça, dans le fond, quand on partait, mon chum manquait comme sa fin de semaine où est-ce qu'il travaille de nuit, tu sais. C'est ça. S'il y en a une à choisir, c'est bien celle-là. Puis, quand on en revient, bien, ça donne que sa fin de semaine de congé. Donc, on n'est pas précis à recommencer comme le lundi. Donc, sincèrement, c'était comme tellement l'idéal. Puis, tu sais, le 14-15, on ne voulait pas non plus arriver la journée de la Saint-Valentin ou partir la journée de sa fête. Donc, on voulait que ça arrive dans le milieu de notre voyage. Donc, ça, on avait vraiment, comme je vous dis, des critères un petit peu, tu sais, au niveau de la date, là, un peu plus, je vais dire, restreints. Donc, oui, on voulait vraiment partir comme ça, là. Dans les dates exactes qu'on a choisies, ça a tellement bien à donner. En plus, les heures de vol, on les adore. On part comme le matin, on arrive là-bas. Comme je vous dis, à l'hôtel, on va arriver comme fin p.m. Puis, on va partir fin avant-midi, je pense, de l'hôtel. Puis, on va partir milieu d'après-midi en avion. Puis, on va revenir à Montréal début de soirée. Donc, on devrait être revenu à la maison, là, ben, tu sais, on va peut-être en venir à minuit un heure, là, par exemple. Parce qu'on habite quand même loin d'aéroport, mais quand même. Donc, c'est ça. Fait qu'on tenait vraiment à ça. Puis, on avait aussi vraiment le goût de se gâter dans l'hôtel qu'on allait choisir. Donc, tu sais, c'est ça, là. Ouais. On avait beaucoup de critères. Puis, on est allé avec un hôtel que son meilleur ami, dans le fond, c'est son préféré. Ils nous l'ont recommandé fois un million. Donc, c'est ça. On a bien hâte de voir cet hôtel-là. Et, finalement, la semaine d'après, on est allé bruncher chez ma meilleure amie. On a jasé dessus, là, à quel point qu'on avait hâte que ça allait être malade, puis tout ça. Puis, ça leur a tellement donné le goût de partir, aussi. Tu sais, ils nous ont quand même demandé, là, tu sais, ça vous dérange tout si on vient avec vous autres, tu sais. Puis que c'est ça refaire la semaine d'antenne, puis tout ça. Puis, tu sais, mon fils, là, on a comme... On n'a fait vraiment pas, tu sais. Nous, on voulait juste, comme, s'assurer que tout était à notre goût. Puis, s'il y avait quelqu'un qui voulait se rajouter, tu sais, nous, nos stress, là, tu sais, c'est bien correct. On va se garder des petits moments en amoureux, aussi, là. On va se garder des petits soupers, juste nous deux. Mais, tu sais, écoutez, là, la chance de partir avec ma meilleure amie. Je suis vraiment contente. Je ne suis jamais partant en vacances. Bien, j'ai déjà été à New York avec, mais, tu sais, je n'ai jamais été dans le sud. Donc, on est full content. Pour les filles, c'est mes parents qui les gardent. Dans le fond, ça leur fait full plaisir. Puis, en plus, tu sais, mes parents sont à la retraite. Puis, c'est ça que je leur avais proposé, s'ils préféraient venir ici, puis que, tu sais, les filles soient déjà dans leurs affaires, qu'ils pouvaient même envoyer habillées à la garderie, ou s'ils préféraient que les filles viennent dans leur maison. Tu sais, c'est quand même chez eux, puis ils sont bien... On est bien chez nous, quand même, là. Finalement, ils ont préféré garder vraiment chez eux, à leur maison. Donc, c'est bien correct, mais c'est sûr que, là, moi, ça me fait quand même beaucoup plus de choses à prévoir et à préparer. Parce qu'en plus de nos deux valises, donc Arion et tout ça, bien, tu sais, il faut vraiment que, aussi, je prépare les bagages des filles qui ne partent pas quand même pas deux jours. Ils partent quand même un bon bout. Mais mes parents sont venus, comme, en fin de semaine pour fêter mon frère et mon chum. Bien, tu sais, mon chum, c'est un peu d'avance. Mon frère est au début du mois. Puis, ils sont repartis avec déjà une bonne partie des choses, là. Donc, ça va, c'est ça, ça va nous libérer d'espace dans l'auto parce que sinon, on n'aurait même pas pu descendre avec juste un véhicule, là. Donc, oui, alors, c'est ça, je suis vraiment excitée. Donc, sur ce, je compte. Et tant qu'il y a là-dedans, je voulais apporter une petite chose, là, pour la fin de matin, autre le déshabiller. Mais une belle petite carte. Puis, je sais, là, vous allez me trouver quétaine, mais j'ai comme en mis des petits, un petit sac avec des petits coeurs de même. Je vais pouvoir mettre comme ça, là, il loue, je ne sais pas trop. Puis, j'ai acheté des petits chocolats, là. Mais, tu sais, rien de gros, là, pour traîner. Donc, tout ça, pour sa fête aussi, j'ai acheté une belle carte. J'ai acheté aussi une genre de petite banderole de même. J'ai acheté des ballounes. Puis, j'ai acheté un 3 et un 0 parce qu'en fait, à l'hôtel, on a comme spécifié que mon chum allait avoir 30 ans. Il est supposé d'avoir un gâteau ou des affaires même dans la chambre. En tout cas, j'ai hâte de voir, là. Puis, pour ces cadeaux, en fait, j'en ai donné un gros ici déjà avec mes parents. Mais là-bas, tu sais, je pensais vraiment y faire comme ça. On s'entend, là, tu sais, je ne peux pas faire tant d'affaires, là. On est déjà dans le sud, dans un hôtel de luxe avec comme un drink à volonté, un souper genre super chic. Donc, tu sais, je veux dire, je sais ça. On est déjà en train de fêter ça en grand là-bas. Mais, tu sais, je veux vraiment comme, c'est comme je vous dis, écrire une petite carte. Puis, soit dans le fond, j'ai payé une activité là-bas dans le sud ou soit que j'ai payé son prochain tatou, là, qui veut se faire en l'honneur de son grand-père. Donc, c'est ça. Ça sera à lui de voir qu'est-ce que ça lui tente parce que je sais qu'il voulait quand même qu'on y aille go with the flow là-bas, qu'on n'ait rien trop prévu à part comme nos soupers qu'on décide de ce qu'on veut au début, là. Mais, ouais, on voulait vraiment comme, y aller comme, on le sent, tu sais. Donc, c'est ça. Je choisirais là, à ce moment-là, qu'est-ce qui a le goût. Donc, on revient à la valise. Écoutez, après, tout ce qui est vêtements, dans le fond, accessoires. Donc, j'amène des lunettes de soleil. J'en amène deux paires. Ceux que j'ai achetés dernièrement, justement, là, ceux-là de chez Shane. Sinon, les celles que j'ai tout le temps dans la voiture, là, sont noires. Donc, je vais partir avec ceux-là. Ceux-là vont être dans ma valise, ici. J'amène deux casquettes et un chapeau. Alors, j'ai un beau petit chapeau comme ça, trop cute, de plage. Sinon, j'aime bien ça. Mais des casquettes, parce que sinon, c'est ça. Je trouve que j'ai chaud à tête. Puis, c'est ça. Je trouve que ça me fait quand même bien. Donc, une casquette noire, puis sinon, une casquette comme plus de sport, des Blue Jays et tout ça. Excusez, mal mis. J'ai quand même une petite couette en arrière. Vous comprenez le principe. Alors, voilà. Chapeau. Sinon, j'apporte des bijoux. Mon Dieu, je me suis décoiffée un peu. Mais j'ai comme une petite étue comme ça, bijoux. J'ai emmené comme trois colliers différents, un petit bracelet. Plein de choix, pour vrai, d'oreilles, parce que ça aussi, j'aime ça. J'en ai emmené au moins sept. J'ai emmené des petits bracelets, différents bracelets pour mon Apple Watch, deux barrettes pour mes cheveux. C'est vrai, là, il va falloir que je rajoute ça des élastiques. Il me reste ça à mettre, c'est vrai. D'autres pinnes de nombril, là, si je veux que ça fitte avec mon maillot, mais ça, ça va être à voir. Donc, ça, c'est pour mes bijoux. J'amène également, côté accessoire, deux petites sacoches comme ça pour le soir. Donc, une noire comme ça. Je veux vraiment que ça soit à bord du hier, là, pour être sûr de ne pas l'échapper. Puis, une petite trousse comme ça aussi que ça sauve avec un petit zip d'emmener. Donc, j'en aurai deux. Sinon, accessoire également, j'amène un petit thermos comme ça. Donc, c'est pour juste boire avec la poille, là. Mais sinon, c'est comme, il y a un couvert, puis ça se ferme. Pour vrai, là, je les aime tellement. Je les ai pris au Costco. Là, je peux vous le dire, mais c'est parce que je filme dessus, mais j'en ai acheté un paquet pour mes amis. Puis, je vais en leur offrir un cadeau parce que ça me tente. Et sinon, côté chaussures, j'amène comme ce que je vous ai montré l'autre jour, là. Donc, gougoune et sandal. Je vais en mettre une paire aussi dans mon carry-on aussi pour quand je vais arriver. Alors, on s'en va vers les produits de beauté, médicaments, maquillage. Là, inquiétez-vous pas, je vais peser ma valise. Et on s'entend qu'un homme voyage plus léger qu'une femme. Donc, on s'entend que tout ce qui est comme plus pesant, genre la moitié de mes souliers, les produits, c'est ça de beauté, toutes les affaires qui prennent plus de place. C'est plus mon chum qui va les apporter. Comme je vous dis, sa valise, elle va être moins remplie que la mienne. Mais je vais vous montrer, là, on s'entend que si je vous montre tous les produits pour les deux, là. Si je commence avec les petites choses dentaires, donc dentifrice, soie dentaire, l'hystérine, il reste notre brosse à dents à ajouter. Niveau cheveux, alors j'amène ma brosse. J'amène aussi un fer, mon fer, c'est comme mon fer plat, mais je ne sais pas si vous connaissez ce fer-là, mais il fait aussi, en tout cas, c'est un fer qui peut aussi friser. Donc, je trouve que c'est le bon fer à porter parce qu'il fait comme deux en moins. Sinon, sinon, j'amène aussi un genre de petit masque pour les cheveux hydratant. J'amène une petite bruine après, là, pour faire des beach waves. Mon Olaplex, là, pour mon traitement pour les cheveux. J'amène un shampoing sec, mais bien, honnêtement, je ne pense pas que je vais l'utiliser, mais j'aime mieux l'amener au cas. J'amène aussi une sorte de petite crème de retouche comme anti-frisottier parce que pour vrai, elle s'est humide là-bas, mes cheveux, ce n'est pas tout le temps super beau. J'amène un protecteur thermique, un petit spray net, puis c'est ça pour ce qui est des cheveux. Question douche, là, j'amène, voyons ça, des échantillons, un shampoing revitalisant qui me restait, mais je ne sais pas si je vais en avoir assez, donc je me suis amené un petit shampoing puis un petit revitalisant comme ça aussi, parce que c'est ça, il a quand même mon chum également, mais lui, il va s'amener aussi un genre de gel de douche, là, homme. C'est juste que là, je pense qu'il est dans son sac, mais en tout cas, tout ça. Pour ce qui est de la douche, j'amène comme ça, c'est ça, lui, il a son propre gel de douche, mais moi, je voulais absolument celle-là. Sérieux, ça sent la beach, c'est ça que ça dit, mais moi, ça sent pas le sucre, donc c'est sûr que je veux ça. J'amène aussi un petit nettoyant, là, pour le visage, là, que j'utilise sous la douche aussi. Alors, j'amène trois petits échantillons de crème de jour, mais sinon, j'amène mon petit pot à moi. Question sérum, j'ai comme des échantillons comme ça que je veux utiliser, mais je veux utiliser aussi mon sérum hydratant, donc voilà. Et ma petite crème de nuit, là, ma nouveauté que j'ai eue à ma fête, non à Noël, excusez à Noël de Vicky. Et sinon, j'amène aussi un genre de masque de Sephora que mon amie a mâché aussi à ma fête après soleil, puis sinon, j'en ai un autre comme ça, donc je vais avoir comme deux masques pour ma semaine. Sinon, j'amène une eau micellaire, déo. J'amène aussi une crème à maïs qui est au coconut. Sinon, j'amène des petits parfums, j'ai comme celle-là qui sent le sud, qui sent trop bon. Puis, sinon, j'ai comme trois échantillons aussi que j'ai reçus dans certains magasins. Puis, c'est ça que je vais avoir, là, je peux me coucher de chez ça différents soirs. Puis aussi, des petits patchs, là, ceux-là, c'est rides et éclaves, puis ceux-là, c'est anti-âge. Donc, ça peut tout le temps donner un beau petit boost, là, avant les soirées. Puis, un genre de petit, voyons, bonnet de douche. Oui, c'est ça, on va venir par la voir. Oui, alors, ah oui, c'est vrai. Ah, j'ai-tu montré? Ah non, je l'ai pas montré. J'amène aussi, ben les bouchons. Puis, je vais, c'est ça, ça, c'est dans mes... Ah, et là, je me suis acheté ça dernièrement, un nouveau masque de Mimi. Ça, là, ça me prend ça. Je dors tellement bien avec ça. Ça, c'est ça. J'aime ça quand je dors. Pas de son, pas de lumière. Écoutez, pas d'enfant. Ça va être le paradis. Dormir une nuit complète. Écoutez, j'ai bien hâte. C'est une des trois choses que j'ai le plus hâte à faire dans le sud, c'est dormir. Écoutez, ça va bien. Donc, ça, c'est pas mal de mes produits de tous les jours. Donc, ouais, voilà, voilà. J'amène également des petits produits comme nettoyants. Mais, t'sais, je sais pas si je vais en avoir besoin. C'est juste que je suis vraiment gaffeuse. Puis, si je tâche vraiment un vêtement, j'ai comme pas le goût qui soit comme crape, là. Parce que toute la semaine, je l'aurais pas lavé. Donc, j'amène un tag to go. J'ai vu ça aussi. Ben, c'est Vivi qui m'en a parlé. Mais c'est comme trois utilisations. En le fond, là, c'est pour laver dans le lévier. Puis, un détachant aussi comme ça. Donc, j'amène ça, là. Je vais le mettre dans un autre petit sac. OK. Sinon, j'ai ma petite trousse de médicaments. Donc, j'amène des Dormex. C'est, t'sais, ça doit bien dormir, hein. J'amène des Gravixons au cas du roux. T'sais, en fait, c'est la base, là. Des petites capsules de Pepto Bismol. J'amène du Benadryl, aussi. Des petits coussinets, seulement ça fait mal. Mimodium. J'amène quelques petits sachets, comme ça, là. Voyons. Des petits tampons, là. Désinfectants. J'amène une crème antibiotique. Plein, plein de plastores différentes. Grandeur. J'amène une paire de Galles. Si on sait jamais. J'amène aussi du Gastroélectrolyte. J'amène des Tylenol Sinus. Advil. Tylenol normal. Un coupon. Du pain Sassil. Ça ressemble à ça pour, côté médicaments. Sinon, on amène un chasse moustique, parce que ça a l'air qu'il y a là-bas. C'est un peu jungle. Donc, il y a quand même pas mal de bébites. Côté crème solaire, mon chum va prendre de la 50 pour ses tattoos. Puis, sincèrement, mon chum a tellement une peau sensible dans le voyage. Il réagit beaucoup. Donc, les 2-3 premières journées, il va mettre vraiment genre de la 50. Puis, j'ai comme 2 échantillons de visage de la 60 pour ça. Mais, sinon, moi, tu sais, j'ai réagi bien. Donc, je me suis amenée de la 30 en spray. Je suis vraiment type spray, je vous dirais. Puis, même, c'est ça, de la crème normale aussi. Puis, pour mon chum, j'ai acheté après 3-4 jours. De la 30, mais dans l'ombril. Puis, je m'amène comme ça, une petite bruine à la haut. À la haut. Voyons. L'aloisse. Pour si jamais, là, on a des coups de soleil ou quoi que ce soit. Ça s'en vient. Ah, c'est vrai. J'ai ça aussi. Une petite crème minérale pour le visage de la 30, là. Parce que, tu sais, je veux vraiment protéger comme il faut mon visage. Là, on va amener des masques. Je vais amener des masques. Je n'amènerai pas toute la boîte, là. Mais des noirs. Parce que, c'est ça. C'est plus joli pour, comme, le souper et des choses comme ça. Puis, on va en amener aussi, là, des masques bleus, là. Tu sais, pour l'avion. Des affaires de même. Donc, j'ai ma citrusité de maquillage. Donc, j'amène fond de teint, mascara, gloss. Tu sais, vous savez, là. J'amène aussi un mascara Hydrofuge pour le jour, tu sais. Pas se ramasser avec du mascara partout. Mais ça ressemble pas mal à ça. Hum. C'est ça, je vais vous montrer, là. Les ongles que je vais mettre demain, là. J'ai acheté comme deux... J'aurais pu aller dans le plus flash, là, vu qu'on était dans le studio. Mais je pense que je vais prendre ceux, là. Il y a comme un petit peu doré, là. Ouais. Je pense que je vais y aller demain. J'ai juste changé de bord parce que ça a été comme plus simple. Mais c'est vraiment pas top, là. Je suis désolée. Mais j'amène deux livres, deux romans qui font plus sud. Histoire de filles sous le soleil. Je l'ai déjà lu, mais ça fait cinq ans. Puis, pour vrai, j'avais troupé dessus tellement que je trouvais ça léger. Puis, lui, que je l'ai pas lu encore. Mais encore là, ça se passe dans le sud. Donc, je trouvais ça bien complexe. Et ça, j'aime bien ça lire dans l'avion, bien honnêtement. Puis, tu sais, je sais que j'aurais peut-être pas le temps de ça de lire parce que je vais être avec des amis. Mais je veux vraiment prendre quand même un peu de temps pour moi, pour me relaxer, puis tout ça. Puis, la lecture, c'est ça. J'aime vraiment ça. Faire ça dans le sud. J'amène un beau petit coussin comme ça, là, pour pouvoir être confort dans l'avion. Ça, c'est vraiment genre ma trousse, là, à pas perdre, là. Donc, c'est ça. Dans le fond, quand on ouvre, j'ai comme plein de sections. Donc, bien, j'ai billet, passeport, mon billet pour l'hôtel. J'ai mes sous. J'ai, comme, sorti des sous américains pour pourboire et souvenir, des choses comme ça. Puis, j'ai amené quelques petits jeux. Faut que ça, on va quand même mettre 4 personnes. Donc, j'amène celui-là vendredi 13. J'amène une ours parce que je vais l'amener dans l'avion. Vendredi 13, je pense pas l'amener dans l'avion, là. Mais, c'est ça. Sinon, j'amène le jeu de yum. Le skip beau. Un jeu de cartes normal. Puis, j'amène aussi des dés. Ce sont où? Je sais pas trop. Ça va pas être bien, bien loin. Mais, en tout cas, j'amène 5 dés. Parce qu'il y a le jeu de dés, là, que j'adore, j'adore. Mais, aussi pour joyeux. Donc, voilà. Et, comme je dis, je vais partir avec, au moins, un maillot ou un kit, tu sais, de ce que j'ai montré que je vais mettre dans le carry-on. J'amène les gravats, mais on fait pas de façon là. Mais, en tout cas, j'amène ça pour l'avion. J'amène du décongestionnement. Et, ça, c'est mes deux alliés parce que j'ai tellement mal aux oreilles, moi, dans l'avion. Si, genre, ça sert pas de bon sens. Il y a une fois que j'aimais oublier parce que ça faisait trop longtemps que j'avais pas voyagé. Fait que la première fois, je suis allée danser avec mon chum. C'est ça. Je me souvenais pas de ça. J'étais couchée, à terre, les deux mains de même. Pis, genre, j'ai pleuré, là. Tu sais, j'ai mal à ce point, là, mettons. Tu sais, ça fait pas juste boucher, là. Ça, c'est ça. C'est indescriptible, là, mais ça faisait vraiment mal. Donc, je fais ça. Je prends ça comme une heure avant, dans les deux narines. Je sais que ça se vend aussi en capsule, là. Les deux fonctionnent. Pis, je mange la gomme, là. Mettons quasiment une demi-heure après, là, le départ. Après, ça se place. Pis, je fais la même affaire pour l'atterrissage. Ouf! C'est ça. Si vous m'avez écoutée jusqu'à la fin, c'est parce que vous m'aimez beaucoup. Ou parce que vous partez bientôt dans le sud pis que vous êtes intéressés par le sujet, là. Et bah, bah, je m'excuse vraiment, là, d'avoir fait un long vlog comme ça. Ça faisait longtemps, là, que ça, ça, ça avait pas duré l'éternité. Mais j'avais vraiment le goût de faire ça avec vous. Je sais pas, là, je suis vraiment énervée. J'avais le goût de partager ma joie pis mon excitation avec vous. Donc, c'est ça. Je vais finaliser ça parce qu'on s'entend que j'ai juste tout remis ça dans ma valise demain, en vous montrant. Mais c'est ça. Demain, c'est vraiment placer ça comme il faut dans mes valises. Je veux mettre ma lotion automosante. Je veux faire ma pédicure, manicure. Et puis, il faut que je finalise les affaires des filles aussi. Mais ça, ça va peut-être être plus jeudi matin parce que là, c'est ça. Et restez à l'affût parce que la prochaine vidéo, la gang, c'est mon voyage en sud. Alors, je vais vous emmener avec moi à l'aéroport pis tout ça. J'en ai à travers notre voyage. C'est vrai, je capote. Je capote, je capote, je capote. Alors, voilà. Alors, je vous laisse là-dessus. Puis, stay tuned. Abonnez-vous si c'est pas fait pour rien manquer. Et puis, on se dit au Mexique!